Musique Bonjour à tous, je suis Noemi, bienvenue sur Horizon Universe. Et bienvenue dans cette pile d'octobre, nous avons 8 livres de quels parler aujourd'hui. Donc lançons-nous tout de suite avec notre petite pile, tout d'abord en format physique, et ensuite nous passerons comme étude au format Kobo ou e-book. Et on commence tout de suite avec Contact de Carl Sagan, donc Contact en français et en anglais, sorti en 1985, où nous suivons Ellie Arroway, une scientifique travaillant au CETI, et qui découvre un jour un signal extraterrestre venant du système solaire Vega. D'ailleurs c'est assez marrant parce que du coup les gens qui vivent sur Vega, enfin les aliens, c'est des véganes, du coup, en anglais, c'est assez marrant. Un effort international est lancé pour décrypter le message avec un grand M s'il vous plaît, et l'humanité comprend qu'elle n'est pas toute seule dans l'univers. C'est un livre de Art Science, écrit du coup par l'astrophysicien star Carl Sagan, qui était très connu dans les années 80, qui est toujours aujourd'hui, mais vraiment à l'époque c'était un très très gros phénomène. Et depuis il a été adapté en film, très sympa d'ailleurs, que je vous recommande, et dont j'ai parlé il y a peut-être de ça un mois sur Instagram, donc je vous encourage à aller checker mes posts si jamais ça vous intéresse. Et j'en ai aussi parlé sur Twitter d'ailleurs, j'oublie à chaque fois que je m'en ai aussi sur Twitter, mais voilà. J'ai plutôt, dans l'ensemble, bien accroché à l'histoire. Ok, il y a des moments qui traînent un petit peu, notamment sur les aspects plus mathématiques, scientifiques, mais les côtés politiques et économiques sont extrêmement bien amenés, et en règle générale, le livre est très documenté, et étonnamment pour son sujet, extrêmement réaliste, et vraiment un des plus crédibles du genre. C'est un vrai coup de cœur, avec une fin qui est magnifique, et voilà, c'est un très très beau voyage dans l'esprit humain, et dans la vie humaine, vraiment, que je vous reconseille, et que voilà, un de mes gros coups de cœur de cette année, et un de mes gros coups de cœur de ce mois-ci, définitivement. Passons à Polity Agent de Neil Asher, le troisième livre, non pardon, quatrième livre de la saga Agent Cormac, sorti en 2006, et malheureusement pas encore traduit en français, comme tous les autres, il y en a très peu de Neil Asher déjà traduits, et bon voilà, j'avoue qu'il y a quelques mois, j'avais dit que Brassman était le dernier tome de la saga Cormac, et j'avais tort, c'est pas une trilogie, c'est une pentalogie. Donc du coup, Polity Agent est l'avant-dernier tome, et je suis d'ailleurs rentrée en ce moment de lire Line War, qui est vraiment le dernier tome de la saga, donc voilà, promis, je suis bien. Et nous retrouvons du coup l'agent Cormac, et Dragon, lettres bio-cyberpunk, mais aussi Orlandine, qui était déjà connue du cycle Jane, dont j'avais parlé l'année dernière, en octobre, je pense aussi, ça doit être à peu près autour des mêmes noix. Comme d'habitude, c'est ultra bigarré, c'est coloré, c'est complètement barré, avec des batailles spatiales, de la cybernétique bio-proto-punk trop cool, enfin, j'en dirais pas plus, parce qu'on est déjà au tome numéro 4, et j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous connaissez mon amour pour l'écriture d'Asher, donc voilà, si vous pouvez lire en anglais, foncez ! On passe maintenant à The Inhabited Island, de Arkady et Boris Strugatsky, sorti en 1967, et où il n'y a manifestement pas de VF, ce qui est assez étrange, parce qu'il a été repris plusieurs fois, retraduit plusieurs fois en anglais, mais j'ai pas trouvé de version VF sur internet, donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'arrive des fois de pas trouver que vous vous sachiez, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce bouquin a été traduit, parce qu'il traduit du russe à la base en anglais, donc n'hésitez pas à me dire. On y suit Maxime Kamerer, c'est un jeune explorateur de l'espace, un petit peu loser, tout droit venu du XXIIe siècle, qui se crache sur un monde jusque-là jamais exploré, et il y découvre avec, vraiment horreur, une société militarisée extrême, et contrôlée par des instances politiques un petit peu cachées, et avec un monde complètement pollué, et irradié, et complètement abîmé par la guerre. C'est un livre extrêmement compliqué à aborder. Il est hyper intéressant dans l'idée, avec des approches écologiques et antimilitaires, très surprenantes pour l'époque, et très surprenantes pour des écrivains russes, mais parfois c'est juste trop long, mais vraiment, vraiment long. Et il y a, je trouve, un culte assez malsain que les personnages portent à Maxime, c'est à la limite de la propagande pro-russe, franchement, c'est hyper malaisant à certains moments. Et franchement, je ne dirais pas que c'est un livre que je conseille au plus grand nombre, je pense qu'il faut vraiment déjà connaître la littérature russe, merci Déana de le prouver, et je pense qu'il faut déjà avoir lu du Arkady et du Boris Trugaski pour se mettre dedans, et encore. Lançons-nous dans Elysium Fire de Alastair Reynolds, sorti en 2018, pour lequel il n'y a malheureusement pas encore de VF, vous commencez à être habitués maintenant. C'est la suite de l'excellent Aura Rising, qui nous fait replonger dans le monde de la Glitter Band et des préfets, et qui se retrouve confronté à une nouvelle menace. On a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont mortes de manière extrêmement violente et dans des circonstances similaires, mais inexpliquées, victimes de malfonctions dans leurs implants. Et du coup, alors que la panique monte, le mystérieux et charismatique d'Evon Garlin convainc une partie non négligeable de la population que les préfets leur cachent des choses. Et c'est tout ça très intéressant, je trouve. Vous le savez, Reynolds, c'est un de mes auteurs favoris, et j'avais adoré le premier tome de la saga dont j'ai parlé il y a quelques mois déjà. La suite reste hyper punchy et fun, avec une enquête vraiment bien amenée, un twist de fin intéressant, bref, tout pour vous faire kiffer, et j'ai très très hâte de lire le dernier tome, qui sortira normalement en 2023 apparemment. Donc, vite, vite, vite. On passe maintenant au format que j'ai pu lire avec Makobo, avec Earthlings de Sayaka Murata, sorti en 2018, pour lequel il n'y a pas de VF, parce que c'est une traduction du japonais, pour le coup. Et j'ai absolument aucune idée de comment décrire ce livre. On y suit Natsuki, une petite fille de 9 ans, avec des pouvoirs magiques donnés par une peluche, qui passe son été avec son cousin Yu dans la maison familiale, dans les montagnes japonaises de Nagano. Et un jour, pour ne pas spoiler, on va juste dire, un événement renverse complètement leur vie, et ils se font la promesse de survivre coûte que coûte. Natsuki, du coup, devient adulte, et se marie, et ne supporte plus de vivre dans l'usine, avec un grand U, soit la société. Ou le traditionnel, on vit vraiment dans une saucisse, mais power, plus, 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 quoi. Vraiment. C'est un des livres les plus what the fuck et cruels, très étonnamment, que j'ai pu lire. C'est un livre extrêmement violent dans son approche. Et je ne peux pas me dire que je n'ai pas aimé, je ne peux pas non plus dire que j'ai passé un bon moment. C'était trop barré, trop bizarre, et en définitive, je n'arrive vraiment pas à dire si je l'ai aimé ou pas. Donc, je ne saurais vraiment pas quoi dire, pour le coup. Je suis vraiment désolée, ça fait partie de ces livres. Ou quand tu les lis, tu ne peux pas t'empêcher de continuer à lire tellement c'est fou. Mais quand tu le finis, tu as une impression assez bizarre. Donc, je ne sais pas. Passons maintenant à du Pratchett avec Moving Pictures ou Les Zinzins de l'Olivoued, dans la traduction française débile, sorti en 1990. Parce qu'en fait, la blague dans le livre, c'est que c'est écrit Hollywood, comme les bois sacrés. Du coup, ça ressemble à Hollywood. Genre le Hollywood qui fait les films. D'où Moving Pictures, les images qui bougent. Bref, en soi, le bouquin est hyper drôle. On y suit les débuts du coup d'Hollywood dans le monde du disque, avec comme d'habitude des personnages hauts en couleurs, plein de personnalités, voire même trop de personnalités, des situations rancambolesques et des parallèles, pour le coup, ultra méta avec notre monde réel, donc du pur Pratchett et je l'ai beaucoup apprécié. Et je pense que je vais arrêter de parler des Pratchett à force parce que je dis toujours la même chose. Passons maintenant au cinquième tome de la saga Murderbot avec Network Effect ou effet de réseau en français, sorti en 2020 et écrit par Arkady Martin. Et dans ce premier tome de la saga en format long et plus en nouvel, cinquième de la série donc, nous retournons dans la tête bordélique de notre Murderbot préféré dans une nouvelle mission dans un monde avec des vestiges aliens. Donc un truc que je kiffe, moi, personnellement, et vraiment, ce livre ne fait pas exception. Et je pense vous avoir déjà dit que j'adore le style de Martin et c'est encore plus le cas dans ce format plus long. C'est définitivement une de mes meilleures découvertes de l'année et une des sagas que j'aime le plus suivre. Il y en a un dernier que j'ai encore à lire et il y en a un qui doit sortir à mon avis en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Mais c'est fun, c'est violent, c'est intelligent, c'est extrêmement bien foutu et un vrai, vrai coup de cœur. Et passons maintenant à The Relentless Moon, le troisième livre de la saga Lady Astronaut sorti en 2020, pas encore traduit mais qui ne saurait tarder et écrit par Marie Robinette Koval. Quand on me demande pourquoi je continue les séries que je n'aime pas, c'est parce que j'espère toujours tomber sur un Relentless Moon. Il est loin d'être parfait, il a beaucoup de défauts, mais il est tellement meilleur que les deux premiers tomes. Tellement. Il y a beaucoup de passages où j'ai enfin pu ressentir de l'émotion. J'ai même pleuré vraiment à certains moments et je n'avais jamais eu ça dans les premiers tomes malgré les moments extrêmement compliqués et malgré le côté pseudo tragique et dramatique de l'histoire. Et c'est en partie du haut fait qu'on ne suive plus le personnage originel principal, Elma York, qui était une vraie chiffre molle et dont je n'avais strictement rien à faire, mais Nicole Ward-Jean, une autre lady astronaute, qui est quand même un poil plus intéressante avec un poil plus de caractère qu'Elma. Alors, c'est toujours une petite chose un petit peu fragile. Alors, elle a une maladie qui n'est pas du tout cool et dont il ne faut absolument pas se moquer, dont il ne faut pas avoir honte non plus, ce n'est pas mon but en disant ça. C'est juste que toutes les femmes dans ce livre sont malades, sous antidépresseurs, dépressives, il n'y a jamais personne qui va bien, c'est ouf. C'est bien de reconnaître la santé mentale dans un livre, c'est bien qu'on le voit dans des livres, c'est intéressant, mais là, c'est trop en fait, c'est clairement joué dans le pathos et c'est juste pour leur apporter un peu de profondeur et il y a d'autres manières de le faire, je trouve. Mais au moins, elle est un petit peu rigolote, elle a un vrai caractère et elle est intéressante à suivre, surtout dans son histoire d'amour. Mais au niveau de l'histoire, elle coule bien, elle est intéressante, il y a un vrai côté thriller qui est hyper cool à lire, c'est un petit peu facile sur la fin, mais c'est tellement plus plaisant que ce qu'on a déjà eu dans Lady Astronautes et du coup, la suite va sortir en 2023 et on repart apparemment avec Elma, alors je ne sais pas trop comment ça va se passer, donc on verra pour la suite. Voilà les gens, c'est terminé, c'était une vidéo assez rapide parce que mine de rien, c'est des livres qui parlent vraiment d'eux-mêmes et dont je n'avais pas grand-chose à dire au final. La plupart du temps, quand même, j'ai eu une très bonne expérience ce mois-ci, ce qui est rare, des mois où j'ai autant, voilà, des bons livres, donc c'est super cool. Je vous conseille, comme d'habitude, bien sûr, de regarder mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je parle de mes lectures un petit peu au jour le jour où je publie mes reviews au jour le jour et je publie aussi mes reviews de films ou de séries. Je vous conseille également d'aller me suivre sur Goodreads, comme d'habitude, si jamais vous voulez mes reviews un petit peu au jour le jour, c'est là-bas aussi que ça se passe. N'hésitez pas également, si vous en avez les envies et si vous en avez les moyens, de me donner un petit coup de pouce sur Tipeee, c'est toujours extrêmement apprécié, de partager bien sûr les vidéos, de mettre des pouces bleus, enfin voilà, l'interaction, comme d'habitude, vous connaissez, tout le monde vous le dit. N'hésitez pas également à me raconter ce que vous avez lu ce mois-ci et ce que vous allez lire dans le mois à venir et moi je vous dis à bientôt dans l'univers. Sous-titrage ST' 501